Bonjour, comment on est ce matin ? Vous êtes sortis ou pas ? Christian Campana est le directeur de cette maison de retraite de Corté. A ce titre, il veille sur la santé de tous les résidents. Mais depuis deux mois, il est aussi le médecin traitant de 28 d'entre eux. Du jour au lendemain, leur généraliste de ville a fermé son cabinet. Le fait qu'il y ait de moins en moins de médecins, le départ d'un de nos confrères, un départ là au début de l'été, un départ rapide, assez inopiné pour tout le dire, ça a quand même déstabilisé une situation qui était déjà assez tendue. Le centre-corps se compte 8 médecins généralistes pour 12 300 habitants, bien moins que la moyenne régionale. Six ont leur cabinet à Corté, une dans le Niôle ou un autre à Vénaco, c'est le docteur Brochard. Depuis 4 ans et demi, il consulte au cabinet le matin et à domicile l'après-midi, jusqu'à 45 patients par jour, de tôt le matin à très tard le soir. Il va y avoir un patient chez qui on va rester 3 quarts d'heure, une heure, et puis comme par hasard, un deuxième chez qui on va rester encore 3 quarts d'heure, une heure, puis après il y a la tournée normale qui se transforme en 22h, 22h30. Sa tournée l'amène dans plusieurs villages, jusqu'à anti-zanti deux fois par semaine. Pour la plupart, les patients sont des habitués. Consultations et conversations font la paire. Je mets ça, on en a besoin, mais c'est la pharmacie qui me manque. Qu'il s'agisse d'un contrôle de routine ou d'une vraie consultation médicale. La douleur va rester là ou elle va... Ça me brûle, ça me lance. Je ne fais pas d'efforts, je n'ai pas fait de voiture. Est-ce que ça va vers le bas ? Cette vie de médecin de campagne, le docteur Brochard l'a choisie sans illusion sur ses inconvénients et son manque d'attrait pour la jeune génération. Dans des villages comme ça, par exemple, c'est pas évident de venir s'installer. Il n'y a pas de commerce, quasiment. Il y a un café, un truc qui fait plus ou moins épicerie, une voiture qui passe. Imaginez un médecin, sa femme et ses enfants. Il vient. Curieusement, Corté n'échappe pas au phénomène. Son centre-ville, son hôpital et son université sont de vrais atouts pour un jeune médecin qui voudrait s'installer. Mais rien n'y fait. Les généralistes peu nombreux sont débordés et ne trouvent pas de successeurs. On arrive encore à soigner les gens correctement. Mais si les départs de médecins s'accentuent, peut-être que des familles vont se poser des questions avant de venir chez nous. S'il m'arrive quelque chose, est-ce que je dois faire 80 kilomètres pour trouver un autre médecin ? Ce n'est pas possible d'envisager ça. Il faut tout faire pour prévenir ça. L'agence régionale de santé a lancé un diagnostic du territoire. Sans considérer le centre comme un désert médical, l'ARS admet que la situation est problématique. Notamment parce que les professionnels de santé du Cortenet, déjà moins nombreux qu'ailleurs, y sont aussi plus âgés. Ce qui est quand même atypique, c'est que sur ces 8 médecins du centre Corse, 75% ont 60 ans les plus et 2 ont plus de 65 ans. Des futurs médecins, ils s'en forment pourtant accordés. Depuis l'ouverture en 2004 de la première année de médecine à l'université, une vingtaine d'anciens étudiants se sont installés en tant que généralistes en Corse, mais pas un seul dans le centre. Ce n'est pas un problème spécifique à la Corse, c'est un problème national, même international, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des mesures incitatives qui ont été faites aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne. Et malgré ces mesures incitatives, les médecins préfèrent aller dans des zones surdotées plutôt que d'aller dans des zones d'installation. Mais globalement, ce qu'on a vu dans les enquêtes qui sont faites, c'est que les seules mesures incitatives vraiment pour s'installer dans le rural, c'est souvent des gens qui ont un vrai projet dès le départ d'aller dans le rural et qui le font. Pour favoriser l'installation locale, l'université de Corse accueille aussi chaque année 30 internes de Nice ou Marseille. Ces jeunes femmes seront généralistes dans quelques semaines. Marion est née à Lyon, elle exercerait bien en Corse. Alors, l'installation, c'est vrai que pour nous, en tant que jeunes médecins généralistes, c'est toujours un sujet un peu tabou, parce qu'on est tous un peu frileux à s'installer tout de suite à l'issue de notre internat. On est tous très motivés par faire des remplacements avant de s'installer définitivement. En tout cas, dans les zones où on a besoin de nous, c'est sûr que c'est toujours plus agréable pour nous de se retrouver dans des zones où on sent qu'on a besoin de médecins. Reste à confronter cette louable intention au principe de réalité. Un conjoint installé ailleurs, de meilleure perspective de carrière, ou tout simplement l'attrait du bord de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada